bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler nous allons parler de ce qui s'est passé à l'ouverture des JO et nous allons voir tout ce petit monde on va pas voir tout le monde parce que nous faudrait trois heures mais on va se pencher surtout sur le côté sur la scène est ce que vous avez remarqué qu'il ya quand même beaucoup de scènes il ya beaucoup de scènes et vous avez pu remarquer que sur la scène a été mis en scène la scène de façon malsaine vous voyez que ça fait beaucoup de scènes quand même alors j'ai trouvé aussi que pour des jeux olympiques qui représentaient la france enfin l'ouverture l'ouverture représentait beaucoup la france normalement j'ai trouvé quand même beaucoup de 2 de drag queen moi je sais pas c'est pas comme ça que je représente la france il y en avait qui portait la flamme il y en avait qui ont fait des défilés de mode danser sur le pont de je ne sais plus quoi qui ont fait justement aussi la scène il y en avait partout partout il ya un moment on se demande si c'était la gay pride ou si c'était si c'était l'ouverture des jeux olympiques avec des athlètes je pense que nous avons eu faut déjà savoir une chose c'est que quand on fait l'ouverture des jeux comme ça que ce soit il tel ou tel pays comment vous dire ça le il ya toujours des messages qui sont passés aux autres pays voilà c'est comme ça c'est comme ça sauf qu'ici j'ai trouvé que le message était clair il y avait tellement de messages en fait fallait savoir lire tout ça mais il y a eu tellement de messages que nous allons pencher dessus nous allons pencher sur le concepteur aussi de la cérémonie par l'un des concepteurs qui s'appelle s'appelle thomas jolly qui se plaint comme dj barbara butch celle qui a fait jésus dans la scène qui se plaint de harcèlement comment s'appelle harcèlement moral mais cyber harcèlement du monde entier du monde entier quand même je pense qu'il ya des choses où faut quand même on arrête les conneries clairement quoi et tout ça chapeauté par le gang macron ils nous ont mis tout ça en scène nous avons eu le chevalier de l'apocalypse alors deux fois quand même deux fois voir trois fois sur la scène et notamment quand il ya eu le quand ils ont fait le petit teasing sur qui est passé quelques temps avant la télé sur sur différentes chaînes de teasing sur les jeux olympiques on voyait très nettement le chevalier de l'apocalypse qui arrivait il ya eu celui qui a ou qui a qui a allumé la flamme je crois alors je n'ai pas tout j'ai même rien regardé j'ai surtout vu des des bribes etc mais on a eu la scène la scène avec un enfant au milieu du monde lgbt 1 jésus était une donc jésus était représenté par la dj barbara butch qui est une militante c'est dit dans les journaux elle est militante féministe et lgbt il ya un moment faut savoir ce qu'on veut on veut des jeux où on veut autre chose là ils sont en train de jouer avec nous alors vous voyez que nos demandes se superposent entre la 3d la 5d aujourd'hui il faut que la 5d pulse un petit peu là parce que j'ai l'impression qu'on est juste un petit peu en train de se laisser faire et que on nous montre tout là ce coup ci vous avez bien vu on nous montre tout ce qui va nous arriver ou tout ce qu'on veut nous faire subir nous avons même vu le vaudor voilà des choses comme ça c'est lignon qui revient qui est sur limite sur sur son sur son lit de mort et puis d'un coup pouf et revient et soit disant qu'elle chante pas en play black et et que tout se passe bien nickel chrome soit disant qu'elle a empoché deux millions d'euros après certains non ce n'est pas vrai j'ai un peu du mal à croire qu'ils se déplacent comme ça un philippe catherine donc le celui qui était dans la marmite la de ce point de marmite mais bon vous voyez ce que je veux dire là le schtroumpf qui ressemblait à rien là soyons qui a touché 200 euros oui 200 euros oui 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 c'est cela oui mais on veut nous faire gober des trucs mais on nous dit un coup ils savent plus quoi dire parce qu'en fait c'est la scène ce n'est pas la scène c'est le festin des dieux c'est pas le festin des dieux j'ai représenté jésus j'ai représenté ceci je enfin quand ils eux mêmes ne savent pas le même ne savent pas il ya quand même un gros souci et quand on voit que c'est macron et jambry qui ont dit oui allez-y c'est très beau on y va comme ça surtout laissez nous le chevalier l'apocalypse et notre veau d'or allons-y là il nous montre tout et il y en a encore qui osent dire c'était mais c'était super beau et etc et que mais vous êtes des complotistes bon eh ben c'est très bien c'est très bien bien du coup j'ai même oublié moi aussi j'enflamme pour les olympiques voilà j'enflamme mon enceint puis vous avez vu comme l'électricité coûte super cher on est d'accord même si on pouvait l'acheter trois fois rien va nous la revendre trois fois rien on l'achète super cher et on nous fait une flamme gigantesque avec de l'électricité c'est magnifique alors on nous dire oui mais le gaz il viendrait de russie donc ça serait pas bien mais en fait c'est pas une flamme donc voilà c'est comme les humains qui se déshumanisent les flammes se déflammisent voyez nous sommes dans un monde de fous et vous allez voir que tour au janvier il ya le côté lvmh vous en j'en ai déjà parlé vous pourrez aller voir mon tirage là dessus vous allez voir qu'il ya plein de choses qu'on a déjà parlé et en fin de compte tout ce que je vous ai déjà dit basse on en vient ici tac tout est tout est synchronisé ici et moi je pense que ces jeux olympiques ça va être un un facteur déclencheur mais pour nous de normalement qui devrait être bon parce qu'en fait ils se sentent saturés ils savent plus où se foutre donc mais à nous de faire les choses bien alors allons-y allons y donc thomas joly thomas joly concepteur de la cérémonie qu'est ce que vous pouvez qu'est ce que thomas joly le concepteur de la cérémonie le pendule n'a même pas cherché à comprendre hop direct on tourne à gauche alors nous sur thomas joly qu'est ce qu'on peut nous dire sur thomas joly thomas joly comment libre thomas joly alors le premier qui n'a plus d'âme voilà ensuite ensuite on a parlé de didji barbara butch dites nous didji barbara butch qu'est ce que vous pensez de didji barbara butch d'âme comment on vibre-t-elle donc encore une qui tourne à gauche et une autre qui a vendu son âme allez hop ensuite bon c'est une dion on l'a déjà fait vous irez voir de toute façon on sait où ça nous mener mais vous avez vu ces enfants ils étaient aussi je sais pas qui a payé mais ils étaient au plus grand hôtel plus grand hôtel de luxe moi je pensais qu'on a invité je sais une dion pour toute la famille mais apparemment si qui c'est qu'il y avait d'autres philippe catherine dites nous philippe catherine comment on vibre philippe catherine vous voyez en fait là c'est un peu il vibre très faiblement tout simplement parce que bon évidemment quand on connaissait quand on connaît ce qu'il fait bah ouais ça laisse à désirer déjà mais bon vu ce qu'il a fait c'est encore pire vous voyez lui c'est un peu un peu le sous-fifre on lui a dit bah tiens il y a une connu à faire là si tu veux pour 200 balles ah bah oui 200 balles vas-y donc puis voilà c'est c'est un comment on va pas un pion enfin si c'est un pion c'est le pion des jo c'est le pantin voilà et ah oui si nous avons la chorégraphe ce que vous avez vu qu'on avait quand même des des chorégraphies qui étaient mais alors là je je mais le monde nous envie avec ces chorégraphies là attention alors donc la chorégraphe qui s'appelle qui s'appelle mode le planec mode le planec dites nous comment vibre mode le planec la chorégraphe de des scènes de des géo bon alors vous voyez vous voyez déjà ça commençait mal vous voyez qui est à la tête de tout ça qui a mis 1 parce que ça c'est les copains les copains et 2 du cercle macron 1 maintenant on va arrêter de d'avoir un petit peu trop la langue de bois là ils nous ont bien tous dit qu'ils étaient qu'ils étaient satanistes on est d'accord celui qui a rien vu et bah qui reste dans sa 3d et qui continue il n'y a pas de souci on va le laisser en route et puis bah nous on va continuer alors on va on va qu'est ce que qu'est ce que là haut vous pensez de de la scène la scène avec jésus ce qui s'est joué enfin joué qui s'est blasphémé je vais en choquer encore avec ça mais en attendant en attendant j'ai entendu parce que je suis pas je suis pas obtus je j'écoute donc j'ai écouté l'interview de dj barbara butch qui nous a dit qui nous a dit déjà que c'était la scène on a bien dit que c'était la scène qui était représentée et que c'était pour représenter en fait la diversité de la france alors la diversité de la france excusez moi mais avec des drag queens à moitié à poil je sais que le réchauffement climatique il est pour beaucoup mais il pouvait déjà être un peu plus habillé ensuite quand on voit la diversité de la france mais ah oui il y avait une enfant qui était au milieu des drag queens au milieu des drag queens lgbt c'est un signe c'est un signe alors qu'est-ce qu'on vous qu'est-ce que vous en pensez là-haut de de la scène de la scène mais alors si on nous dit que ça représentait de la diversité de la france et que là on on nous montrait côté catholique de la france parce que c'était c'était ça du coup d'accord mais donc c'est pas la diversité si on montre le côté catholique là il nous manque alors comme avec eux quand on dit quelque chose on est complotiste on est grossophobe on est trucophobe machin phobe on est phobe de tout on est homophobe on est alors donc comme ils n'ont représenté que le côté catholique peut-on supposer que ce sont des antisémites et des islamophobes et des bouddhistophobes ou des athéophobes bah pareil à ce moment là on peut retourner leur petit jeu contre eux moi c'est une suggestion que je peux faire alors donc qu'est-ce que vous pensez là-haut de cette scène alors regardez 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 nous aurons les dirigeants auront la justice la loi de là-haut qui va arriver hop 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 et puis qu'est-ce qu'ils en pensent là-haut là on nous parle que la nation donc on parle de la France ils ont hacké quand même le et là on nous parle bien de la tête couronnée on parle bien de macron alors là là alors là on parle de transport énergie électricité sport donc on nous parle du sport évidemment on va voir ça on va voir ça alors 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 on nous dit que aux prochaines élections il risquerait d'y avoir des sacrés changements voilà on montre l'art donc on parle bien du tableau on nous dit qu'ils en font commerce sur les réseaux sociaux etc et que en fait ils sont ils s'en amusent ils s'en amusent clairement on dit qu'on se fout de nous hein qu'on est d'accord ? alors et par rapport donc à cette scène voyance médiane donc là voilà tunnel quelque chose de vif énergie électricité donc on nous parle bien de là on nous parle plutôt des JO en général on nous dit qu'on on on a bien vu on a bien vu on a bien vu que c'était la sorcellerie on est en plein dedans là on nous parle d'un peuple en haut là qui qui est excédé hein parce que euh si on veut rester politiquement correct de toute façon on peut rien dire sur les réseaux hein si on dit qu'on a pas aimé la scène euh euh alors ça y est on est on est nous-mêmes cyber harcelés parce que faut surtout pas dire ça euh sauf que bah en fin de compte euh bah ceux qui sont minoritaires c'est eux qui prennent voyez le les minorités c'est eux qui prennent le dessus les minorités prennent le dessus alors 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 là on nous dit de faire attention on est dit de faire attention il ya quelque chose qui circule dans l'air voilà c'est alors vous voyez là d'ici qu'on sorte le virus ça m'étonnerait pas oulala non là vous voyez en fait par rapport à ça alors les états unis de façon comme on peut le voir les états unis ont été très choqués bon y a pas que hein on parle aussi des certains pays arabes euh je sais plus lesquels je crois que c'est l'arabe saoudite euh enfin y a différents pays euh qui ont qui ont carrément squeezé certaines scènes justement là il y a quelque chose qui nous arrive mais attention parce que en fait les grosses têtes là-haut là qui pensaient faire bien en mettant en valeur leur valeur leur valeur satanique et bien à mon avis ça va faire squick parce que là le peuple en a marre le peuple en a marre et là-haut ils sont pas contents non plus on va vous comprenez quand on dit là-haut spécialement là-haut ils sont juste à côté de nous finalement et puis un truc qui m'étonne aussi grandement c'est qu'on a entendu les évêques et curés s'indigner par rapport à cette scène et bizarrement enfin bizarrement non allez voir ma vidéo que j'ai fait enfin mais deux j'ai fait deux ou trois vidéos sur le pape et le vatican hein mais quand vous voyez qu'un pape ne réagit pas à ça ne réagit pas hein ça c'est pareil vous avez compris le truc si vous n'avez pas compris allez voir ma vidéo sur le pape et le vatican hein quand notre cher président cher pécuniairement hein nous dit que nous dit déjà qu'on a on a plus de pognon mais qu'on on donne encore beaucoup on donne encore quelques milliards et puis que là les jeux olympiques nous ont compté 11 milliards et qu'on n'est pas capable d'aider les petites entreprises qui sont en train de crever par contre on aide des copains qui sont millionnaires voire milliardaires mais quand donc vous avez un macron qui va serrer la pince au pape en le tutoyant et un pape qui fait le signe de croix à l'envers bon comme on dit la messe est dite alors est-ce qu'on avait bien affaire au tableau de la scène est-ce qu'on avait bien affaire au tableau de la scène alors je crois que je n'ai même pas la limite de besoin de retour des autres cartes ben c'est un grand oui voilà donc il faut qu'on nous arrête regardez on a le talisman tac donc oui ça représentait la scène sauf que là nous avons le gouvernement nous avons le gouvernement qui pensait récolter certains fruits sauf qu'il va se faire scalper qu'il y a des bâtons dans les roues qui risquent même de couic couic mais c'était bien la scène et ça va leur porter malheur après qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre moi c'était surtout ça je suis outré de voir certaines choses c'est vrai que il ne fallait pas s'attaquer à d'autres religions parce que sinon la France serait à feu et à sang donc il faut bien le dire il n'y a pas con qui le dit mais en fait les autres religions ce n'est pas ça qui les intéressait c'était surtout le catholicisme car encore une fois nous avons un pape qui ne dit rien un pape qui ne dit rien et tous ces signes tous ces signes même les soi-disant stars quand on voit les stars qui ont été invités et on se dit ils ont été trouvés dans leur cercle dans leur cercle S bah écoutez je ne sais pas quoi faire d'autre parce qu'en fait là je pense que je vous ai tout dit tiens on va faire le vaudor le vaudor est-ce que est-ce que c'était bien un signe sataniste qu'on voulait montrer ? en plus le vaudor il n'était pas petit quand on voit la taille du mastodonte on se dit non mais c'est juste que on est juste en train de nous dire mais regardez comment on vous écrase on vous écrase parce que vous ne voyez rien vous ne voulez rien voir la plupart ne veulent rien voir et ceux qui voient on les exécute il faut bien dire ce qui est alors le vaudor que nous avons vu est-ce que c'était bien un symbole satanique placé comme il fallait sur la scène alors comment vous dire ça comment vous dire ça là nous avons nous avons le oui la récolte de quelque chose qui est caché quelque chose et là nous avons l'alliance avec la mort quelque chose qui va faire réagir l'alliance avec la mort qui va faire réagir là nous avons ça représente aussi le couple nous avons aussi ce côté succès qui est là donc ça a fait réagir ils sont contents et ils veulent récolter les fruits la maison France le côté public le voyage donc c'est le tour de la terre le navire et nous avons le chien le chien qui est le symbole de la fidélité la fidélité à ce S qui devient public maintenant voilà rappelez-vous pour ceux qui n'ont pas vu un certain couple un certain couple qui sur leur gâteau avait une bête à cornes lors de leur mariage là c'est pareil on va faire le chevalier de l'apocalypse qu'on a vu alors est-ce que c'était bien le c'était bien le symbole du chevalier de l'apocalypse alors après on pourra refaire une vidéo sur les jeux olympiques sur vous pourrez me reposer des questions il n'y a pas de soucis alors voilà le chevalier qu'on a vu sur la scène et qu'on a vu aussi qu'on a vu parmi la garde républicaine parce que c'est pareil même non mais on a fait danser la garde républicaine avec Aya Kamoura on a fait la garde républicaine enfin alors là on a mis la honte à notre armée il faut dire ce qui est quand même c'était la honte à notre armée et en plus en plus le texte de la bible le chevalier qui était suivi par ceux qui allaient nous tuer vous voyez le truc le chevalier il a été suivi par l'armée enfin la garde républicaine la garde républicaine c'est l'armée c'est leurs intentions de ce que je comprends alors donc le chevalier le chevalier de l'apocalypse est-ce que c'était vraiment ce chevalier qui était représenté sur la scène bon ben voilà le talisman donc c'est oui c'était bien le chevalier voilà on a vous avez vu à chaque fois à chaque fois pour le chevalier pour le vaudor ainsi que pour le qu'est-ce que j'ai fait juste avant je sais même plus le c'était la scène bref bref vous avez vu à chaque fois nous avons le cercueil qui est sorti nous avons la mort qui est sortie à chaque fois et nous là encore le talisman avec la mort encore une fois le côté rusé de la chose la rose des vents qui va faire le tour de la terre et encore une fois là on nous parle bien du chevalier le chevalier le chevalier de la mort l'enchanteur c'est c'est comment dire ça c'est quand on fait une voyance sur un homme c'est un homme qui se sent homme qui ne se sent pas arbre en fait ce qui se passe c'est que quand on sort cette carte là ça veut dire que c'est sur la personne sur l'homme sur qui on fait la voyance pour qui on fait la voyance donc là c'est le chevalier le chevalier de la mort qui fait causer et encore une fois on ressort les mêmes cartes hein bon là on va s'arrêter là parce que moi ça m'aurait plus des choses comme ça euh écoutez je vous laisse réagir sur les commentaires et dites moi ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à partager ma vidéo après je veux discriminer personne je suis pas là pour être ceci phobe machin phobe etc parce qu'à ce moment là on est tous phobe de quelque chose hein mais ça c'est pareil il y en a ras la casquette d'entendre des choses comme ça dès qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose ah bah vous êtes c'est-ci phobe ou alors ah bah vous êtes antisémite complotiste et d'extrême droite c'est hyper facile donc ça c'est pas il y en a un ras le bol il faut arrêter de mettre les gens c'est pas parce qu'on n'aime pas c'est pas parce qu'on est offusqué qu'on est phobe parce que finalement eux-mêmes eux-mêmes ont peur parce qu'il faut rappeler que phobe ça veut dire la phobie la phobie c'est la peur donc il faut arrêter on n'a pas peur de tout on veut nous faire peur sauf que il faut arrêter avec les peurs les peurs attirent tout ce qui est sombre tout ce qui est noir vous voyez comme eux ils ont peur et ben ils nous ont mis en scène tout ce qui était sombre et noir d'accord bon je vous laisse n'hésitez pas s'il vous plaît mettez moi tous vos commentaires sur le sur le mettez en commentaire je voilà je vous avez compris et puis n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur eux c'est indion sur le pape notamment et vous allez comprendre tout de suite LVMH c'était sur le grand dîner du Louvre non le grand dîner du de Versailles avec le néanmoins sataniste celui qui a fait son tableau couleur sang là et puis vous avez vu aussi ce château qui a été je ne sais plus quel château c'était mais avec Marie-Antoinette bon Marie-Antoinette c'est l'histoire de France d'accord bon c'était un petit peu gore de voir la tête coupée bon bref et un feu d'artifice de sang après c'était peut-être autre chose que du sang peut-être que c'est une dion qui a besoin de certaines choses voilà vous aurez compris allez à la prochaine bonne soirée bonne journée à très bientôt au revoir